Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dessin animé qui a bercé notre enfance, j'ai nommé l'enfant turbulent Titeuf. Je vais vous faire un court résumé, mais genre vraiment court, vu que le scénario est vraiment assez simple et c'est parti. La série raconte la vie quotidienne de Titeuf, un jeune garçon de 9 ans à la mèche blonde caractéristique de ses amis et de leur vision du monde des adultes. L'astronome suisse Michel Horivic a nommé l'astéroïde 23-88-17 Titeuf pour rendre hommage à la série et à son créateur, Zepp. Titeuf est devenu tellement célèbre qu'il a eu droit à une statue sur le fronton du monastère Sainte-Cécile de Grenoble, siège des éditions Gléna, ou encore une peinture murale à l'avenue Box Steel à Bruxelles. Titeuf est un personnage international, la série de bande dessinée est traduite dans plus de 25 pays, y compris en République populaire de Chine. Notre Titeuf était tellement populaire que des parents ont donné ce nom à leur enfant, ce qui a été contesté par le juge français. En matière de prénom, le droit français est régi par une loi du 8 janvier 1993 qui a introduit un principe de liberté. Les parents peuvent faire dire pour leur enfant n'importe quel prénom, y compris inventé. Cependant, ce prénom ne doit pas être contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est notamment le cas d'un prénom ridicule, grossier ou encore complexe. Il semble donc que le prénom Titeuf ne doit être porté en France que par le héros de la bande dessinée. Dans le film sorti en 2011, on peut ainsi entendre dans le film les voix de Ben Abbas, Francis Cabrel, Alain Souchon, James Blunt et même Johnny Hallyday. La star du rock à la française a ainsi accepté d'interpréter une balade au milieu d'une scène se déroulant dans l'imaginaire de Titeuf. Et sans oublier, pour la composition des chansons du film, Zep a fait appel au célèbre musicien Jean-Jacques Goldman. On peut aussi ajouter que le dessinateur Zep publie une planche dans laquelle Titeuf se retrouve confronté à la guerre et à la situation des réfugiés. Que Titeuf a eu droit à neuf jeux et à un jeu de société. Ou encore qu'il y a une émission présentée par Jamy de C'est Pas Sorcier du nom de Zizi Sexuel Mode d'Emploi. Voici un extrait. Le Zizi Sexuel Mode d'Emploi Alors puberté, il y a un développement des organes sexuels, ok ? Hé Jamy, il y a moyen d'attraper la puberté ? Oula, il va falloir lui expliquer que ça ne s'attrape pas dans un courant d'air. Tu sais Titeuf, la puberté ça arrive entre 10 et 14 ans. Ça dépend des personnes. En général, un peu plus tôt chez les filles que chez les garçons. Oh c'est pas juste ! Et puis d'abord Jamy, c'est qui qui dit quand c'est la puberté des garçons ? Personne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux la suite de la vidéo de Jamy et Titeuf, je te laisserai le lien en description. Merci d'être aussi nombreux à suivre mes aventures. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sayonara ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501